... Il souhaiterait que ceux qui ont les documents en leur possession se rapprochent de la division. Je ne sais pas si c'est la division des illusions ou des confusions, ou si c'est la division des investigations criminelles. Mais je souhaiterais dire que je ne vois pas comment on peut enquêter après l'inspection générale d'État. Premièrement, je voudrais ensuite dire pourquoi, pour l'histoire de M. Karimouat, vous avez envoyé des commissions redatoires à l'extérieur, et que pour cette histoire, vous voulez qu'on reste à l'intérieur du pays. Il faudrait bien que quelqu'un nous dise pourquoi, pour M. Karimouat, je crois qu'on recherchait 300 et quelques milliards concernant M. Karimouat. Là, on parle de 6 milliards. Pourquoi l'État du Sénégal ne déclenche pas des commissions dans lesquelles on va voir à l'étranger ? C'est la raison pour laquelle je terminerai en disant que nous avons décidé de saisir toutes les juridictions de lutte contre la corruption et la confusion aux États-Unis et en train de mettre pour que cette affaire soit tirée au clair. et j'aimerais vous dire que ceux qui pensent qu'en saisissant la justice nationale, ils pourront se soustraire à la justice internationale. Parce que quand à Washington, à New York, à Paris ou à Londres, on voudra ouvrir une enquête, ils vous diront que non, ils ne peuvent pas venir répondre à l'enquête parce qu'il y a une enquête en cours au Sénégal. C'est là où ils se font aujourd'hui parce que ce dossier, il sera traité à l'international. Parce que ce qui devait être aujourd'hui de notre confiance pour traiter ce dossier, je ne deviendrai pas. Sur leur cas, nous les avons tous vus dans un passé récent. On a vu comment ils sont comportés aussi bien en première instance. On n'appelle qu'en cassation dans le dossier de M. Khalifa Salle. Je vous remercie de votre attention.